Bruxelles, retrouvez notre correspondant permanent, Valéry Lerouge, que vous apercevez là. Ils ont poussé un ouf de soulagement, je suppose, à Bruxelles, non ? Oui, ils sont soulagés, ils sont même requinqués, on dirait, ce matin, car ça ne nous a pas échappé. Emmanuel Macron était, dès 11 candidats du début, le plus europhile, le plus pro-européen, celui qui faisait brandir des drapeaux aux étoilés dans ses meetings, celui qui, hier soir, est donc arrivé sur l'air de l'hymne à la joie, l'hymne officiel européen au Louvre, avant son discours, tout un symbole. Alors, ça n'a pas échappé non plus à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui, dès 20h15, hier soir, a publié cette lettre, signée de sa main, dans laquelle il félicite les Français de s'être choisis un avenir européen. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait, dans ce scrutin, plus d'Europe avec Emmanuel Macron, ou en sortir, probablement, avec Marine Le Pen. Donc, il y a du soulagement, bien sûr. Et en lisant les déclarations des eurodéputés, des hauts fonctionnaires, des dirigeants, on voit aussi qu'il y a la tentation, non pas de récupérer, mais de traduire ce score élevé d'Emmanuel Macron comme un plébiscite pour l'Union européenne. Alors, on sait que c'est un petit peu plus compliqué que cela, mais Bruxelles cherchait des signaux, dix mois après le Brexit, auxquels se raccrocher pour relancer un peu la machine. Et visiblement, la victoire d'Emmanuel Macron en est un. Bon, juste un petit mot, nos voisins belges, ils sont plutôt contents. Qu'est-ce que disent les journaux de Bruxelles ce matin ? Ils en parlent beaucoup, parce qu'ils se sont vraiment passionnés pour cette campagne. Encore samedi, en écoutant une radio belge, j'ai vérifié, je me croyais sur une radio française, tellement on réentendait des extraits du débat, on ne parlait que de la campagne. Donc, évidemment, ce matin, c'est à la une de tous les journaux. La capitale qui titre « Révolution », Macron, pas moins, le journal l'ADH, « La France à nouveau en marche », le soir à un titre un peu plus analytique ou modéré. Pour Macron, tout commence. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer à suivre ce président qu'ils ont découvert aussi, comme pas mal de Français, ces dernières années, ces derniers mois. Merci Valérie. A tout à l'heure, la météo.